Sous-titrage Société Radio-Canada SCP-1762-1 est détenu dans une unité de confinement standard, au site... Durant les périodes où SCP-1762-1 libère SCP-1762-2, les enregistrements vidéo doivent être sauvegardés pour de futures recherches. Bien que les instances de SCP-1762-2 aient été jugées inoffensives, elles ne doivent pas être autorisées à sortir de l'unité de confinement. SCP-1762-1 est une boîte en carton de couleur unie, de 32, par 20, par 26 cm. Elle est recouverte d'une peinture à la bombe argentée à l'intérieur et à l'extérieur, et les mots, ici sont les dragons, sont écrits à la main, au marqueur permanent noir, sur le haut du conteneur. Ouvrir le couvercle de SCP-1762-1 quand il n'est pas en processus de libération, révèle qu'il est vide. SCP-1762-1 s'ouvrira de façon irrégulière et libérera SCP-1762-2. Pendant ce temps, la boîte émettra brièvement une grande quantité de fumée noire qui se dissipera rapidement. Il faut en moyenne 20 secondes à SCP-1762-2 pour émerger après la dissipation de la fumée. SCP-1762-2 est le terme collectif appliqué aux êtres émergents de SCP-1762-1. Toutes les instances de SCP-1762-2 ressemblent à peu près à divers types de dragons, dans les représentations orientales et occidentales, bien que leur forme soit similaire à des modèles d'origami. Les analyses de SCP-1762-2 révèlent qu'elles sont composées de papier camis. Après avoir quitté SCP-1762-1, les instances de SCP-1762-2 voleront ensemble en grand groupe et interagiront de manière ludique avec tout le personnel à proximité ainsi qu'entre eux. La taille de SCP-1762-2 varie de 9 à 30 cm. Elles sont toutes capables d'un vol soutenu une fois sorti de SCP-1762-1 et ont été observées atteindre une vitesse de 15 km heure. Le nombre de SCP-1762-2 varie à chaque ouverture de SCP-1762-1, avec des effectifs allant de 50 à plus de 400. Après approximativement deux ou trois heures de temps passé hors de SCP-1762-1, toutes les instances de SCP-1762-2 retournent et volent de nouveau vers SCP-1762-1. Pendant ce temps, SCP-1762-1 recommencera à émettre de la fumée, et les instances de SCP-1762-2 disparaîtront après avoir passé le bord de SCP-1762-1. SCP-1762-1 se fermera une fois que tous les SCP-1762-2 sont retournés à l'intérieur. La date suivante de libération est impossible à prévoir. Un message écrit ou gravé dans un matériau variable se matérialise parfois sur le couvercle de SCP-1762-1, une fois que la boîte a récupéré toutes les instances de SCP-1762-2. Les tentatives d'envoi d'un message ou d'un périphérique d'enregistrement avec SCP-1762-2 ont donné des résultats négatifs. Ces documents et leur date d'apparition sont compilés et enregistrés. SCP-1762-1 a commencé à subir une série d'événements qui a duré 11 mois et 28 jours. Ces événements, ainsi que les incidents antérieurs qui ont conduit au début du scénario, sont aujourd'hui classifiés sous le titre l'incident du Jabberwocky. Documentation de l'incident du Jabberwocky Document 1762-1 Date d'obtention *** 2004 La première ouverture enregistrée de SCP-1762-1 lors de son confinement au site *** Vous nous avez trouvés. Merci. Cela faisait si longtemps depuis la dernière fois que nous nous sommes vus mes amis. La paix a été maintenue. Les géants et BMO ont tenu leur parole et n'ont causé aucun trouble depuis votre dernière venue, lorsque vous nous avez donné l'ordre. Votre compagnie nous a manqué. Comment va votre famille ? Savez-vous toujours comment développer votre chambre ? Vous êtes invité à venir n'importe quand. Document 1762-4 Date d'obtention *** 2004 C'est étrange de voir à quel point votre monde a changé. Il est encore plus étrange de voir comment nous apparaissons maintenant dans ce lieu. Dans la fantaisie, nous sommes beaucoup plus grands. Ou peut-être êtes-vous devenus plus grands ? La fantaisie est toujours la même. Nous espérons que vous pourrez nous rendre visites comme vous aviez l'habitude de le faire. Bien que notre chambre soit plus grande que jamais, il semble que la vôtre a rétrécie. Nous ne comprenons pas. Les chambres étaient censées être entretenues, comme le voulait notre accord. S'il vous plaît, resterez notre foi. Document 1762-6 Date d'obtention *** 2005 Seulement 20 instances de SCP-1762-2 sont apparues pendant cet événement. Ces instances n'ont pas décollé, et ont à la place marché lentement pendant toute la durée où elles étaient hors de SCP-1762-1. Mes amis, nous nous excusons de notre faible nombre. Nous avons dû rester dans la fantaisie pendant quelques temps. Les autres commencent à devenir... impatients. Nous avons essayé de maintenir la paix, mais s'il vous plaît, pour tout notre bonheur, réparez la chambre au plus vite. Nous savons que vous essayez. Votre famille est la plus imaginative de toutes. Document 1762-14 Date d'obtention *** 2000 Avec 10 instances de SCP-1762-2, 3 boules de papier de bricolage jaune et froissé ont été expulsées de SCP-1762-1. Il fut observé que ces morceaux ont tremblé violemment pendant 5 secondes, puis ont cessé tout mouvement ultérieurement. Ils ont été récupérés par SCP-1762-2 et remis dans SCP-1762-1. Les géants étaient stupides. Votre chambre n'était pas encore prête pour les accueillir. Nous sommes désolés mes amis. Nous espérons que nous pourrons encore vous voir, mais le temps de notre bonheur s'étiole. Document 1762-15 Date d'obtention *** 2000 5 instances de SCP-1762-2 ont émergé, portant le dit document. Elles sont immédiatement retournées dans SCP-1762-1, après l'avoir déposée sur le sol. Les tensions montent. La fantaisie devient plus sombre. Nous, les serpents et les hybrides, essayons furieusement de les retenir, mais les géants et les elfes souhaitent frapper et créer une entrée. Ils disent que votre famille est devenue stupide et ignorante. Nous espérons que c'est faux. Cela nous attristerait beaucoup de savoir que vous avez oublié. Document 1762-16 Date d'obtention *** 2000 Une unique instance rouge de SCP-1762-2 a émergé de SCP-1762-1. Ses ailes étaient déchirées et elle était visiblement froissée. Elle s'est effondrée sur le sol une minute plus tard, et n'a plus bougé. Au moment de son expiration, le corps de SCP-1762-2 s'est rapidement déplié, et a révélé un message écrit sur la face blanche du papier. Guerre. Adieu, mes amis. Deux heures plus tard, SCP-1762-1 s'est ouvert, et a émis des flammes atteignant 2 mètres de hauteur, et des températures de 1700 degrés Celsius. Des bruits de rugissements lointains ont été entendus à l'intérieur de SCP-1762-1. A 20 heures, une grande quantité de papier déchiré et de boue de papier ont été éjectés de SCP-1762-1. Plusieurs instances de SCP-1762-2 ont également été éjectées, et ont été déclarées décédées après examen. SCP-1762-1 a continué à s'ouvrir et se fermer sporadiquement pendant les 6 semaines qui ont suivi. Pendant ce temps, SCP-1762-1 a continué à émettre du feu à mesure que la quantité de papier déchargé diminuait régulièrement. De la matière ressemblant à des muscles et des tissus a été expulsée continuellement de SCP-1762-1, à une fréquence croissante. SCP-1762-1 est resté fermé et inactif pendant les 7 mois suivants. Documents 1762-17 Date d'obtention Ce document a été découvert à l'intérieur de SCP-1762-1. Il a été écrit sur un parchemin et beaucoup de mots avaient été floutés ou tachés de sang. Êtes-vous toujours là-dehors mes amis ? Vous nous manquez profondément. La fantaisie n'est plus sûre. Notre havre, votre belle création, est partie. Les géants sont morts. Les centaures sont morts. Les oiseaux ont fui. Nous allons enterrer votre chambre. Nous ne pouvons pas risquer de vous blesser. Ceci est notre adieu. Peut-être qu'un jour, votre famille pourra construire une autre chambre. Cela peut être un espoir vain, mais nous chérirons cette pensée. Une heure plus tard, SCP-1762-1 a commencé à trembler et à émettre de la fumée, pendant 15 minutes, après quoi elle a commencé à s'affaisser et à s'effondrer. Plusieurs parties de la boîte ont commencé à se carboniser et à se déchirer, créant de petits trous de brûlure partout. Les mots ici sont les dragons sur le couvercle de la boîte ont été brûlés. Document 1762-18 Date d'obtention ? Ceci est le message final obtenu de SCP-1762-1. Il a été écrit à l'encre sur un rouleau de papyrus et représentait aussi la scène d'un paysage peint et montagneux, rempli de grands arbres et de chutes d'eau. Un unique dragon ailé est visible en arrière-plan. Il semble s'envoler. Le message a été écrit à l'encre noire sur le coin inférieur droit. Le maître dit que nous ne vous reverrons pas. Nous sommes tristes. Ainsi sont les autres restants. Il fut un temps où nous nous sommes remplis la tête avec des rêves et des objectifs. Il est triste que nous ne puissions pas les partager plus longtemps. Le maître dit que nous devons partir. Il dit qu'il fera pour nous une nouvelle fantaisie. Il dit que vous ne pouvez pas en faire partie. Nous sommes tristes. Nous vous aimons. Nous ne vous oublierons pas. Nous avons peur. Allez-vous nous oublier ? Après avoir retiré le document 1762-18, Deleuze Allais a commencé à s'échapper de SCP-1762-1 et les marques de brûlure qui recouvraient les contenants ont commencé à disparaître. Trois minutes plus tard, SCP-1762-1 a été restauré dans son état d'origine. Les mots « ici sont les dragons » ont été remplacés par les mots « ici étaient les dragons ». L'incident du Jabberwocky fut déclaré clos avec cet événement. Depuis la fin de l'incident du Jabberwocky, SCP-1762-1 n'a montré aucune autre propriété anormale et a été déclaré neutralisé. SCP-1762-1 et trois instances décédées de SCP-1762-2 résident maintenant dans le bureau du chercheur Yoshihiro Takenaka, à des fins commémoratives. Mise à jour du 31 décembre 2015 Après près de huit ans d'inactivité, le chercheur Takenaka a rapporté que SCP-1762-1 a commencé à émettre de la fumée pourpre et s'est ouvert spontanément à 23 heures, tombant sur le sol. Il a délogé un seul morceau de cristal, plus tard identifié comme de l'hermétiste et un grand livre relié en cuir. Le contenu de ce livre semble détailler plusieurs espèces qui vivaient autrefois dans le monde de SCP-1762-2, mais d'après ce que l'auteur a écrit, tous les organismes mentionnés sont probablement éteints. Ce livre est maintenant classifié comme 1762-1. Le cristal d'amétiste portait les mots une dernière fois gravés. Après sa chute, SCP-1762-1 a émis de la fumée continuellement, pour les 40 minutes suivantes, avant de cesser toute activité. En essayant de récupérer SCP-1762-1, Takenaka a rapporté que la boîte a commencé à se désintégrer après l'avoir touchée. Ses restes sont maintenant conservés dans une capsule de confinement dans son bureau. SCP-1762 Là où les dragons sont allés Classe. Neutralisé.